Bonjour à tous, c'est CBMAT et bienvenue pour un nouveau Let'sMAT, Let'sMAT numéro 58. Et aujourd'hui nous allons attaquer le deuxième problème du TFGMTU que j'ai choisi. Alors ce problème s'appelle quand on oublie la règle et c'est un problème purement géométrique. Bien allez, je vais laisser maintenant Virginie lire l'énoncé du problème. Problème numéro 5, quand on oublie sa règle. Cécile a oublié sa règle aujourd'hui, il ne lui reste qu'un compas pour construire de nouveaux points du plan. On fixe cas appartenant à N et P1, P2, Pk, des points du plan. On note l'ensemble des points P1, Pk. Cécile part d'un point A du plan. On dit que ce point est atteint. A chaque coup, Cécile trace un cercle de centre, l'un des pays est passant par un point déjà atteint. On dit que les points de ce nouveau cercle sont atteints. Par exemple, les points que Cécile peut atteindre au bout d'un coup, sont les cercles de centre P1, P2, Pk passant par A au deuxième coup, elle peut atteindre tous les cercles de centre un des pays, et passant par un point atteint au premier coup etc. On note GnEda l'ensemble des points atteignables en N coup en partant du point A. 1, déterminer GnEda dans les cas suivants. A, K égale à 1. B, K égale à 2, 3, 4. C, P1, Pk sont alignés. D, les pays sont les sommets d'un gagone régulier. En particulier, on cherchera à déterminer, si pour tout point B du plan, il existait N tel que B appartenant à GnEda. On dit qu'un des centres P1, est l'un inutile si pour tout A du plan, GnEda égale à GnEda avec E' égale à E privé du point P1. 2, quels sont les points N inutiles dans les cas de la question 1 ? Et en général ? Un point N inutile est-il nécessairement M inutile pour tout M supérieur ou égal à N ? On se donne désormais L appartenant à N et L.D. par 1, à L on note l'ensemble des points A à L. 3, étudier GnEda, on pourra reprendre les cas particuliers de la première question. On dit qu'un point de départ A, J, est l'un redondant si GnEda égale à GnEda avec D' égale à D privé du point A, J, on rappelle que E est fixé. 4, étudier les points N redondants, par exemple pour E comme dans les cas de la question 1. Un point N redondant est-il nécessairement N redondant pour tout M supérieur ou égal à N ? On pourra s'intéresser à des ensembles des particuliers. 5, explorer d'autres directions de recherche. Bien donc, en fait, on va traiter la première question du problème. On va surtout visualiser les figures, donc les GnEda, dans les cas suivants, sur Géogébra. Et ensuite, à la fin de la vidéo, nous allons étudier une variante de ce problème qui permettra de simplifier les constructions du problème. Donc, premier cas, quand il y a un seul point. Deuxième cas, on va avoir K égale à 2. On va rapidement faire le K égale à 3. Et on va essayer de faire très très rapidement des cas C et D pour passer ensuite à la variante. Donc, sur Géogébra, on va placer un point P1, P1 et un point A. Alors, G, donc on va tracer, donc G1, P1, 2A. Donc, ça va être le cercle de centre P1 et de rayon A. C'est celui-là. Et bien entendu, soit M un point sur le cercle. On va dire B, un point sur le cercle. Donc, pour avoir G2, P1, 2A. Et bien, comme B est sur le cercle C, c'est le cercle de centre P1 et de rayon B. Et comme B appartient au cercle C, G1, P1, 2A est égale à G2, P1, 2A. Donc, voilà pour le premier cas. Maintenant, on va prendre le deuxième cas. Donc, on va mettre P1 et P2. Alors ici, on va essayer de rapprocher au plus possible les points. Et on va distinguer quelques cas. Déjà, on va tracer les droites P1, P1 et P2. Donc, droites P1 et P2. Et on va tracer... Donc, on va tracer les droites perpendiculaires passant par P1 et perpendiculaires à droites P1 et P2. Droites perpendiculaires passant par P2, perpendiculaires à P1 et P2. Donc, toute cette zone-là, on va la noter... On va noter ça P plutôt. On va noter ça P. Donc, cette zone-là. Donc, voilà. On va noter P, donc cette zone-là. Alors, si A appartient à A au segment P1 et P2. On va tracer donc les cercles de centre P1 qui passent par A. Cercles de centre P2. Et qui passent par A. Donc, on voit que déjà, il y a un seul point d'intersection. Un seul point d'intersection. Ce qui va être très important pour la suite. On va noter ici, point C et point C. Intersection des cercles avec la droite B et C. Donc, B et C. On va voir qu'en fait que, pour avoir... Donc là, on a G1, E2, A. Donc, G1, E2, A. Donc, ça, c'est les points inténiables dans un coup pour P1 et P2. Donc, c'est les deux cercles. Alors, ensuite, on va placer un point D et E. On va tracer donc les cercles de centre P2 et passant par D. Cercle P1 passant par E. Donc, ici, on va animer les deux cercles. Donc, en fait, on voit que ça va faire deux couronnes. Deux couronnes, deux rayons P2A, P2B et P1A, P1C. Alors, ici, on affiche la trace. Voilà. Bien entendu, comme les deux couronnes, comme les deux cercles appartiennent, comme les deux cercles sont inclus dans les couronnes, il n'y a pas de zone vide. Donc, voilà pour cette partie A. Alors, on va passer maintenant à A appartient à la droite. A mettre... Voilà. A égale à B. Ou, similairement, on peut voir A égale à C. Donc, ici, en fait, les deux cercles sont... Alors, il y a un cercle qui est inclus dans un autre. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer pour G2E de A ? Donc, on va animer. Voilà. Donc, ici, on va avoir... une zone vide. Donc, en fait, la zone vide, eh bien, ça va être ici, cette intersection. Donc, ici, l'intersection F. Donc, le cercle de centre P2 et qui passe par F. Donc, ce cercle-là, c'est la zone vide de G2E. En fait, ce qu'on va faire... Donc, ici, vous voyez, ça se joue sur les intersections de la droite avec les deux cercles G1E2A. Ensuite, quand A appartient à la zone... Quand A appartient à la zone... Donc, on va placer... Alors, les deux cercles, c'est ici. FB et ZIP. Donc, on va faire bouger les points A, D et E. Alors, on recommence. Donc, voilà. On voit que l'intersection, c'est l'intersection des deux cercles. Donc, ici, P2F et P1... P1, ici, P1H. Donc, intersection des deux cercles de centre P1 passant par H, P2 passant par U. Donc, voilà pour ce cas-là. Et ensuite, A. Hop. Hop. On peut animer. Donc, ici, ça va être un peu différent. C'est l'intersection du cercle P2F et P1B. P2F, P1B. Donc, voilà pour le cas... Le cas... Deux points. Alors, le cas trois points... Bon, en fait, le problème de ce problème, c'est que plus on a de points, plus le problème, la construction, est complexe. Déjà, vous voyez, j'ai pu tracer, on peut tracer facilement. J'ai un E de A. Et j'ai deux E de A. Bon, il faut animer des points. Il faut... Donc, c'est un espace de deux dimensions. Vous avez vu. Et après, pour G3E de A, là, ce sera plus complexe parce qu'il faut faire bouger dans la zone 1 point. Donc, la zone G2E de A. Et ensuite, voir que tous les cercles... Tous les cercles... Et voir l'évolution de tous les cercles passant par... De centre P1 et de Ré. Passant par tous les points de la zone. Alors, pour ce qui est 3 points... Alors, on peut voir 3 points lignés. On peut aussi voir, bah... Quand c'est un triangle. Donc, on va plutôt... Euh... Voir quand est-ce que... On va mettre 3 points dans un triangle. Voilà. Et bien entendu, là, on va prendre un point A. On fait le cercle de centre P1 Deux rayons P1 A P2 A Et P3 A Donc ici, on a un certain nombre de points d'intersection Qui seront un très important Et ensuite, on prend 3 points Alors, on va peut-être rapprocher parce que sinon, ça va faire Orcadre On va faire comme ça On va faire... Alors là, bien entendu, bon, comme là, tu vois, il y a 3 points Donc, on va faire cercle de centre P1 B P1 D P2 C P2 B P3 D Et P3 C Donc, il y aura un temps de cercle Ici Alors, P1 P1 D P1 B P2 B P2 C P3 C Alors, P3, plutôt D Voilà Tous ces cercles Là, hop J'ai H, K, B Il faut afficher la trace Et tous les points On va animer ces points-là Alors, le plus important, c'est de voir si on a une zone vide Zone vide A l'intérieur de ce De ce cercle Donc là, par exemple, là, il n'y en a pas On fait Alors, est-ce qu'on peut en avoir un à l'intérieur du triangle À l'intérieur du triangle Non plus Donc, à l'intérieur du triangle, il n'y en a pas Si on fait Un segment, par exemple P1, P2 Donc, on va mettre A De bien un point du segment Point du segment I Voilà Donc là, le point A est sur le segment P1, P2 On va voir si On a une zone vide C'est parti Apparemment Non On n'a pas de zone vide Donc, finalement Contrairement au cas P1, P2 Là, on se retrouve Sans zone vide C'est quand P1, P2, P3 Ne sont pas Alignés Alors, on peut voir Alors, on peut voir à peu près Quand est-ce qu'on peut avoir une zone vide Si P1, P2, P3 sont alignés C'est ce qu'on va voir maintenant Donc, cercle P1, A Cercle P2, A Cercle P3, A Voilà Voilà On va mettre donc 3 Et C Et D Alors, on va pas On va mettre ça comme ça Et on va rapprocher un peu On va faire comme ça Donc, cercle Donc, cercle P1 P1 C P1 B P2 B P2 D P2 Alors, P3 C P3 D Donc, tous ces cercles On les anime On fichait Et on anime Les Les points Donc, ici Pas de zone vide Alors, bien entendu On pourrait voir le cas où Alors, c'est bien entendu Si le cas Si A est égal à un des points Pk On se retrouve dans le cas précédent On va dire entre P1 et P2 Il n'y a pas de zone vide Donc, quand il n'y a Quand il y a 3 points Eh bien, il n'y a plus de zone vide Il n'y a plus de zone vide Alors, on va essayer Maintenant, un nouveau cas Dernier cas Et après, on va On va arrêter L'exploration De ce problème Hop Donc, on va tracer un carré Voilà On va les nommer P1 P1, P2, P3, P4 On va placer un point A Alors, ce qui sera intéressant Alors, ce qui sera intéressant C'est voir si Quand on a l'intersection des diagonales A Cercle P1, A Cercle P2 A Cercle P3, P4, A On met 4 points A C T E Et ensuite Et ensuite, on relie P3, C P3, P Alors, P3, D P4, AB P4, C P4, D P4, E P1, C P1, B P1, E P2, D P2, E P2, P Voilà Donc, vous voyez C'est plus complexe On va animer Donc, animer B, C, D, E Animer Et bien entendu Alors, pause C'est ça Hop Donc là, vous avez vu Pour G P1, P2, P3, P4 Sur un carré On retrouve Qu'il n'y a pas de zone vide Et maintenant On va voir Quand A Dégale Intersection D De droite Intersection J Et K Voilà Voilà On va voir Comment se comporter Donc, j'ai un Alors, j'ai un De Donc, j'ai un E Donc, P1, P2 P3, P4 De A Bon, ça va être Quatre Cercles Qui se sont réunis Ici Bon, ici Ici Comme une fleur Et ensuite G2 E De Hearth Va être construit Comme ça Et bien entendu Il n'y a plus de zone vide Sur le carré Donc, on peut atteindre On peut atteindre Le carré A partir de deux coups Tous les points du carré A partir de deux coups Donc, on peut tout conjecturer On pourrait voir Que Pour chaque Polygone Pour chaque polygone On retrouve On peut redresser le carré On peut dessiner un carré Avec G2 E De A Bien allez Une petite variante Une petite variante Du problème Avant de se quitter Donc On va placer Un point P1 Et un point A On va faire le cercle De centre P1 De rayon A Donc là Voilà Donc P1A C'est un cercle Il n'y a pas De D'intersection d'objet Parce qu'il n'y a qu'un seul objet Maintenant On va tracer Un deuxième point P2 Cercle Donc P2 A On voit qu'il y a Un deuxième point d'intersection Qu'on va noter Donc Qu'on va noter B Intersection Donc C D Et 2 Que ça va être le deuxième point d'intersection Voilà B Bon Et bien Là On ne peut pas faire On ne peut pas faire grand chose On va tracer un troisième point P3 Et on trace le cercle De centre P3 P3 A Intersection Intersection Donc On va faire Donc l'intersection De chaque cercle Donc Donc on a fait déjà c'est D D E Donc on sait qu'il s'intersecte au point A Et à ce point là Donc 2 Pareil D E C E 2 Ici Vous voyez Donc là On peut tracer le triangle P1 P2 P3 P1 Donc P1 P2 P3 Et Ça forme 1 3 Donc 3 triangles Donc Ça va former L'intersection De chaque Chaque Cercle Excepté A Forme Un triangle C B Et D Ok Par exemple Voilà par exemple Là Ici par exemple Non alors ils sont pas symétriques Ils ont pas la même R Bon voilà par exemple Donc on va mettre Bon on va mettre Ici Hop Alors on va mettre cette position là Et ensuite Donc on va effacer Les cercles C, D, E Et on va tracer maintenant Les cercles De centre Les sommets Du deuxième triangle Passant par A Voilà Donc on aura Un troisième triangle G, E, F Alors on voit L'aire des polygones Quelle est Quelle est Donc par exemple On peut Voir L'évolution De l'aire des polygones En fonction De Donc là par exemple C'est T1 T1 T2 T2 T3 Etc Etc Comment évolue L'aire Des triangles Comment évolue La position des points Donc ça Ça peut être Un bon problème A résoudre Donc un bon problème A résoudre De géométrie Bien voilà Pour ce problème Nous avons fait Donc exploration De problèmes Sur GeoGebra Si vous avez des questions Des remarques Vous pouvez poster Un commentaire En bas de la vidéo Si vous voulez Être tenu au courant De la sortie Des prochains épisodes De Let's Math Vous pouvez vous abonner A la chaîne YouTube CbMath D'ici à portez-vous bien Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501